salut aujourd'hui je vais vous montrer deux petites astuces qui vont vous permettre de dynamiser votre kick essentiellement dans les musiques dance et électro alors la première chose que l'on va faire c'est importer un one shot de kick donc je vais importer un one shot de mon tout prochain pack de musique qui n'est pas encore disponible mais qui le sera très prochainement le temps de terminer quelques petits trucs je vais emporter un kick voilà je zoome dessus alors je vais faire un petit zoom je supprime la piste d'instruments que j'ai mis juste avant et voilà donc je me retrouve avec un kick je vais zoomer bien dessus et ce kick là et bien je vais lui faire un fade out pour le terminer correctement ok donc je vais le placer sur tous les temps voilà ok donc on a envie de le dynamiser ce que l'on va faire et bien tout simplement c'est que l'on va venir dupliquer cette piste de kick on va zoomer hop et vous voyez ce clic qui est tout au début et bien on va le sélectionner en appuyant sur commande et on va écouter on peut même le rallonger un peu donc on va dupliquer ce clic sur la piste du dessous ok et on va le dupliquer également sur tous les temps de clic et voilà on a plus qu'à écouter le clic déjà j'ai envie qu'on écoute le clic alors on va faire un fade out quand même sur tous les clics parce que j'ai oublié de le faire donc hop outil fondu voilà ok et si on l'écoute avec le kick donc on fait ressortir le clic du kick et franchement ça nous permet de pouvoir redonner beaucoup plus de dynamisme à notre kick c'est une petite assiette assez cool qu'il faut vraiment tester en tout cas ensuite si vous trouvez que le clic il est beaucoup trop puissant et bien diminuer le voilà c'est excellent maintenant et bien sur la seconde astuce on va donc sur cet effet audio ce que l'on va faire c'est qu'on va lui inverser les phases donc on va lui ajouter un effet utility gain stéréo on va inverser les phases et on va augmenter le volume du clic et ensuite on va l'écouter avec le kick et ensuite on va l'écouter avec le kick voilà donc là on a un clic qui est beaucoup plus présent mais qui se font également dans le clic dans les kicks sur la seconde astuce ce que j'ai vous montrer et bien ça va consister à envoyer le kick dans une bus dans une piste bus parallèle alors à la place de l'envoyer sur la piste de sortie out on va venir l'envoyer dans une piste de sortie bus je vais choisir le bus numéro 30 et sur ce bus et bien je vais lui envoyer une dynamique et un compresseur donc je vais ouvrir le graph et ce que je vais faire c'est que je vais diminuer le threshold pour que la compression puisse bien se faire sur le clic et le threshold et bien je vais l'augmenter progressivement afin de pouvoir faire ressortir le kick le clit le clic alors par contre vous voyez on est carrément saturé donc on va activer le limiteur juste ici on est plutôt bon on a bien le clic qui ressort de notre kick et si l'on trouve que le signal est peut être beaucoup trop fort au niveau de la compression parallèle et bien on va venir diminuer le volume de la compression parallèle et bien on va venir et donc voilà, on est bon on a un kick qui sonne, qui tape et qui est carrément dynamisé merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu, que cette petite astuce vous ne la connaissiez pas n'oubliez surtout pas de mettre des pouces bleus ça m'aide également au référencement, ça soutient également cette chaîne et puis ça permet aussi de pouvoir envoyer l'information à toutes les personnes qui ne la connaissent pas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, quant à moi je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo c'était Anto, ciao